Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bienvenue dans Actuality, votre magazine d'actu tous les soirs en direct sur France 2 à partir de 17h40. On est ensemble pendant une heure pour parler d'actu avec vous, mais aussi pour jouer avec l'actu, avec Isabelle Saporta, spécialiste des questions de consommation vie quotidienne, et avec Eugélie Baskier, spécialiste des questions de société, et avec notre invité, le comédien Jean-Pierre Castanlil, mesdames et messieurs. Je suis blessé, je te sais, je viens à vous, je viens à vous, Jean-Pierre, je suis blessé. Je suis blessé, mais c'est brutal, je savais pas que c'était brutal dans lequel j'ai découvert ça. T'as le genou qui a vrillé ? J'ai le mollet qui a paf, qui a claqué. Un petit claquage. Une biaissure de vieux, une biaissure d'ancien. Mais non, pas un jeune joueur. C'est gentil. Jean-Pierre Castanlil, bonsoir, comment ça va ? Oh la star ! Pardon ? Non, je dis la star, toi, la star. Si, 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 si. Si, 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 si. Non, c'est bien. Si, parce qu'on en a vu, on a vu quelques stars, mais alors là, l'attention. Non, mais là, je vois des fans de mes fils, déjà, et puis il y a mes fans à moi, là-bas. Merci d'être avec nous. Vous êtes en tournée dans toute la France pour la pièce « Au frais de la princesse ». On en parlera tout à l'heure, puisque vous nous faites le plaisir de nous accompagner tout au long de l'émission. Mais d'abord, Jean-Pierre, nous cherchons, comme chaque soir, à découvrir qui est la personnalité du jour, qui se cache sur cette photo. Alors, vous pouvez jouer chez vous, évidemment, et ici, bien sûr, dans le public. Qui est cette personne qui se cache entre Ségolène Royal et Anne Hidalgo ? Vous avez 30 secondes, mon cher Jean-Pierre Castaldi, pour me poser les questions que vous souhaitez, auxquelles je ne répondrai que par oui ou que par non. Attention, Jean-Pierre, c'est à vous. C'est un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. Un acteur. C'est un acteur, mais si vous avez le nom, il ne faut pas le dire. Ah ben d'accord. Jeune ou vieux ? Plutôt jeune. Oui ou non ? Ah oui, c'est vrai, je suis en train de... J'ai dit que par oui, par non, je suis en train de... Alors, plutôt jeune ? Oui, plutôt jeune, oui. Vous avez trouvé ? Oui. Ah, elle a trouvé. Elle a trouvé ? Non, mais non, je n'ai pas trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé. Encore une question, Jean-Pierre. Encore une question. Il est dans l'actualité en ce moment. Oui. Et c'est un acteur. Et c'est un acteur. Ce n'est pas vous, puisque vous êtes français, et que vous êtes là, et que vous n'êtes pas sur cette photo, donc ce n'est pas vous. Déjà, ce n'est pas Jean-Pierre Cassaville. Je n'étais pas en photo avec elle. Ça, j'en suis sûr. Vous n'auriez jamais aimé ou pas ? Non. Non plus. On continuera de découvrir la personnalité du jour un peu plus tard dans l'émission. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, on le saura à la fin. C'est suspense. À la fin ? Oui, parce que c'est l'intérêt. Parce que si on dit tout de suite, les gens... C'est pas Luquini. Non, c'est pas Luquini. Non. Pierre Arditi. Non plus. Mais à un moment, il faut qu'on arrête de poser des questions. Remarquez, on pourrait faire toute l'heure à deux minutes. Oui, c'est super ça. Mais on ne pourrait pas tourner un peu l'ombre, parce que je ne vois pas son pif. À tourner l'ombre. Oui, parce qu'il faudrait qu'on voit le pif. Le profil de l'ombre. Pour reconnaître quelqu'un, il faudrait pif. C'est là, c'est compliqué. Que s'est-il passé dans l'actu ? Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures ? On met les pendules à l'heure avec l'horloge d'actuality d'Alex Guetta. Dans l'horloge d'actuality, cette nuit, à 1h du matin, les sirènes de police ont résonné. Direction... Sur les Champs-Elysées. Ils étaient 500, selon les syndicats. Idem selon la police. Oui, forcément. Des policiers en colère qui ont voulu exprimer spontanément leur ras-le-bol. Dernier fait les croissants. Des croissants pas encore, mais à 8h20, c'était l'heure des matinales où l'on a croisé un Nicolas Sarkozy qui s'est beaucoup marré. Des rires qui ne l'ont pas empêché de dire une grosse bêtise. Pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier ? Mais non, il a pas dit ça quand même. Pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier ? Un ex-président actuellement en campagne pour redevenir président ne devrait peut-être pas dire ça. Mais ça ne l'empêche pas de garder confiance. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Allez, l'horloge repart et s'arrête à 11h. Heure à laquelle la rédaction d'Itélé a reconduit à 81% son mouvement de grève. Bonjour et bienvenue. Et oui, car entre Morandini et ses équipes historiques, Canal Plus a finalement choisi Morandini. Le bras de fer risque de se durcir. L'horloge continue de tourner et s'arrête à midi pour le nouveau tracé du Tour de France. Un départ d'Allemagne, un passage en Belgique et au Luxembourg. La Bretagne, elle, suivra le Tour devant la télé. Et comme tous les ans, la grande boucle se termine en beauté sur les Champs-Elysées. On finit à 15h54 avec la belle histoire du jour. Ça se passe en Chine. Voici Kizai, le seul panda chocolat au monde. Rassurez-vous, il ne se mange pas, mais ses drôles de couleurs lui ont valu quelques soucis. Abandonné par sa mère et rejeté par tous ses autres congénères, le vilain petit panda s'est trouvé un nouveau refuge où il s'est fait un nouvel ami, visiblement plus tolérant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality. Elle la rattrape. L'actualité vous rattrape dans Actuality avec la voix du Tour que vous entendez chaque été sur France Télé qui nous a rejoint, prier à d'or. Bonsoir Thierry. Vous arrivez juste de la présentation du prochain Tour de France. Et la question qu'on se pose toujours quand il y a la présentation du parcours, c'est est-ce que le Tour va passer près de chez moi ? Alors, où il passe ce Tour de France ? Près de chez vous. La réponse est près de chez vous. Vous tracez une ligne entre Liège. On va le faire. Une ligne entre Liège et Pau. Et vous mettez les 21 étapes à droite. D'accord. Donc ça part en Allemagne d'abord ? D'abord ça part en Allemagne. C'est la 22ème fois que le Tour part de l'étranger. C'est la 4ème fois que ça part d'Allemagne. Après, on va s'approcher des Alpes. Et là, vous pensez que vous allez dans les Alpes ? Eh bien pas du tout. Regardez. Une fois qu'on est à Chambéry, hop, on prend l'avion. On va direction la Dordogne. Ah, et il est près de Sainte-Foy-la-Grande. C'est un très beau, très joli grand. C'est le droit de chez vous ? Bon, d'accord. Deux étapes dans les Pyrénées. Et après, on va revenir pour la 3ème semaine dans les Alpes. Avec notamment le col de l'Isoar, pour ceux qui connaissent bien. Il y en a qui connaissent bien à mes côtés. Marseille, Marseille et Paris. Et il y a deux grands voyages en avion. Vous êtes passionné du tour, Jean-Pierre ? Je considère que c'est un honneur, quand on est invité pour faire une étape sur le Tour de France. J'ai fait une étape le jour où il y a eu une grève. J'étais dans la voiture. Je ne sais pas le bon. Qu'est-ce que vous avez fait ? La voiture s'est arrêtée en plein milieu des thèmes ? Vous avez rien ? Vous avez dit, c'est bon, l'invitation pour 2017. Ils m'ont descendu, ils m'ont élytrué sur une étape. Mais j'ai été frappé. Ce cas de frappant, quand on est invité sur le Tour, c'est la force. Les gens, les bords de route, on croit que c'est fait, que c'est confiant à un endroit. Mais c'est plein, partout, partout. C'est ça parce que Thierry, au-delà de l'événement sportif, qui est un événement sportif majeur, c'est l'événement populaire qui est incroyable. Il y a 12 millions de spectateurs le long des routes du Tour. On peut même monter à 15 millions. C'est incroyable, la ferveur. La particularité du cyclisme, c'est tout simplement que ça passe. devant chez vous et que c'est gratuit. Donc forcément, il y a juste à ouvrir sa porte, venir regarder les coureurs passer. Et après, vous nous regardez à la télé. Mais les filles, elles ne regardent pas le Tour. Enfin, si, au mois d'août, mais je crois que... Non, 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 non. Elles font la sieste devant le Tour de France. C'est incroyable. Il y a 3 millions de spectateurs sur France Télé tous les jours pour vous écouter et suivre les étapes. Vous, vous l'avez ressenti depuis plusieurs années en vous promenant comme ça à travers la France. Comment on peut mesurer cet engouement ? Comment vous l'avez-vous ressenti au fil des années, Thierry ? C'est simple. Je vais prendre un exemple. Quand je vais faire mes courses comme tout le monde, ma caissière me dit « Bonjour, monsieur Tour de France ». J'ai l'impression que je ne travaille qu'en juillet, ce qui est faux. Je rassure mon patron des sports. Je travaille toute l'année. Mais on a l'impression, d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, la voie du Tour, la voie du cyclisme. Mais le Tour, c'est magique, c'est unique, c'est un phénomène presque inexplicable quand même et qui aurait pu s'arrêter plusieurs fois. Je ne vais pas refaire référence au notage, mais qui aurait pu s'arrêter plusieurs fois et qui ne s'est jamais arrêté et qui, au niveau de la dimension mondiale, est absolument phénoménal. C'est quand même retransmis dans plus de 199 pays. Sans doute, ça ne s'est pas arrêté parce qu'il y a une demande des Français, tout simplement, qui ont envie de... Vous savez que les villes se battent pour avoir une étape du Tour de France. Elles veulent absolument... Parce que ça fait travailler toute une région. C'est trois semaines, c'est ça ? Trois semaines. C'est trois semaines où la France est vivante sur le Tour de France et dans les images, puisque France Télévisions retransmet notre patrimoine, c'est-à-dire qu'on découvre, on redécouvre... Vous travaillez pour France Télévisions, Jean-Pierre ? Il veut que je l'invite sur le Tour. J'ai envie d'être invité, vis-à-vis. Je suis invité à votre émission, je vais être invité sur une étape du Tour. C'est vrai que sur le plan économique, on a calculé pour le Tour, qui est passé trois jours en Normandie, par exemple, l'année dernière. Trois jours dans la Manche, cet été. Investissement pour les trois jours, 5 millions. Retombées économiques, 22,6 millions d'euros. C'est colossal. C'est énorme au niveau des retombées pour les villes départ, pour les villes arrivées. Alors, la grande nouveauté du Tour 2017, en ce qui nous concerne, je ne vais pas parler de nous, mais quand même, c'est qu'on va retransmettre les étapes du début jusqu'à la fin. Toutes les étapes du Tour, les 21 étapes du Tour, en intégralité totale. Donc, c'est quand même bien pour les villes départs, parce que souvent, on les oubliait un tout petit peu. Et on a signé le contrat avec ASO jusqu'en 2025. Donc, le Tour de France sur France Télévisions jusqu'en 2025. C'est officiel depuis ce midi. Exactement comme Actuality. C'est parfait. Sur 2025. Impeccable. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, Thierry ? Parce qu'on voit à la télé tout ce qui se passe pendant la course, mais on ne voit pas ce qui se passe en dehors. J'imagine que le soir, il y a des fêtes extraordinaires. Pas du tout. Il ment. Il ment. Même pour un célibataire comme moi, c'est une nuit de moines. Non, c'est sérieux. C'est une nuit de moines. C'est pas vrai. On dit tout le temps la caravane du Tour, c'est la fête en permanence. Moi, j'ai fait quelques. Non, ça a été. Ça a été. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a même, pour faire vraiment très attention, la priorité, c'est la sécurité à tous les points de vue. Il y a des contrôles gendarmes, il y a des contrôles alcottes, il y a des pilotes de voitures qui peuvent être suspendus. Non, non, c'est vraiment très sérieux. On est très sérieux. Parce qu'à l'époque, Antoine Blondin a raconté ses périphéristiques dans le Tour. Là, tu vas chercher un exemple qui est Antoine Blondin, c'est la plume du Tour de France. Moi, j'ai quelques souvenirs. Le Tour, c'est une légende, Antoine, c'est une légende. J'ai quelques souvenirs il y a très longtemps, dans quelques hôtels, je ne dirais pas lesquels, c'était quand même la Java, très très tard. Les coureurs aujourd'hui, ils ont des entraîneurs, des diététiciens, des cuisiniers, c'est une autre dimension. Et pour revenir sur les villes, on disait que les villes sont intéressées. Il y a plus de 210 villes qui sont tous les ans candidates à recevoir ou un départ ou une arrivée du Tour de France. C'est énorme. C'est énorme. On suivra ça avec attention sur France. Allez, évidemment, en juillet prochain. Merci beaucoup, Thierry. Au 23 juillet. Et regardez, juste avant de partir, merci d'avoir été avec nous, juste avant de partir. Regardez l'image du jour. L'image du jour, on a retrouvé Gérard Rose, dites donc. Il a commenté son dernier Tour de France cet été, il est maintenant à la retraite. Il est allé en pleine forme. On plaisante, bien sûr. On plaisante et on embrasse Gérard Rose. Il s'agit en fait d'Ed Wittslock, ce monsieur, c'est un Canadien, il a 85 ans. Et il vient de pulvériser de plus d'une demi-heure le record du monde de marathon de la catégorie des 85-90 ans. Déjà, je ne savais pas qu'il y a une catégorie pour les anciens. Plus de 42 kilomètres en 3h56. Ce n'est pas beau, ça ? C'est énorme. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré à la fin de la course ? Vous avez trois propositions, Jean-Pierre. Est-ce qu'il a dit « même pas mort », est-ce qu'il a dit « je visais 3h50 » ? » Ou est-ce qu'il a dit « une clope et au dodo ? » Il est à la santé, l'ancien. Il est à la santé ? Oh, il a dû dire « je visais 3h50 ». C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Castaldi. Vous courez des marathons, vous avez déjà couru le marathon ? Non, mais je connais leur état d'esprit. Et en même temps, votre carrière est un marathon. Moi, j'aurais dit « une clope, un dodo », mais pas lui. Merci beaucoup, Thierry. Merci d'avoir été avec nous dans Actuality. L'hiver arrive. Et avec lui, les rhumes, les griffes, les gastros. Et figurez-vous que de nouveaux médicaments arrivent sur le marché. Leur particularité, vous devriez en prendre d'ailleurs. Vous avez la gorge. J'en sors. Ah bon ? Du rhume. Il y a trois restes quand même. Un petit reste, je vais avoir un peu plein. Hier, je n'aurais pas fait d'émission. C'est vrai ? J'étais complètement... Figurez-vous que de nouveaux médicaments arrivent sur le marché. Qu'est-ce que c'est ma fille ? Ils ont un goût de cappuccino, de vanille et de fraise. Quel gastro ! C'est la vérité. Pourquoi les médicaments ressemblent à des bonbons, c'est la question d'Actuality. Alors-y. Isabelle Saporta, vous êtes spécialiste des questions de conso et de vie quotidienne dans Actuality. Alors, les laboratoires ont décidé de nous faire passer les médicaments pour des bonbons, pour soigner Jean-Pierre Castaldi. C'est un petit peu l'idée. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez coupé au sirop Morito, parce que vous avez effectivement le goût cappuccino pour les adultes. Oui. Ils avaient essayé Morito, mais là, quand même, l'Agence de sécurité des médicaments a dit que là, c'était peut-être un petit peu gros de prendre les gens comme ça pour des canards sauvages. Mais par contre, pour les enfants, effectivement, on joue sur le vanille fraise, on joue sur la grosse fraise bien devant, on joue sur l'effet, comme on dit maintenant, frais sagada. Donc, si vous voulez, c'est quand même un vrai problème, parce que ça donne une confusion chez l'enfant, qui a l'impression que c'est des bonbons. Et donc, qui réclame ? Et qui réclame. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Sur le fameux paracétamol rose, que tous les gens qui ont des enfants en bas âge connaissent. En pipette, là. Voilà, en pipette, là. Très, très bon. Je vois que vous connaissez. Très, très bon. Je n'ai pas encore un enfant. Je n'ai pas encore un enfant. Voilà, c'est ça, elle nous a confié tout à l'heure, quand même, qu'elle était... J'en achète pour le goûter. Vous achetez du... Vous goûtez le paracétamol. Non, mais plaisanterie mise à part. Elle disait qu'elle attendait son rhume avec impatience. Le problème, c'est que ma fille aussi. C'est que ma fille aussi. Donc, si vous voulez, c'est un vrai souci. Parce que malgré tout, toutes ces molécules, en cas de surdosage, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le foie. Ce n'est pas bon pour rien. Donc, si vous voulez, jouer sur le côté les arômes, c'est bon, ces médicaments, c'est comme des bonbons, c'est quand même un peu une catastrophe. Et ça, ce n'est pas interdit du tout ? Non, ça ne s'est pas du tout interdit. C'est-à-dire que tous les labos peuvent imaginer des goûts, créer des goûts pour inciter les consommateurs, en l'occurrence les malades, à acheter. Vous savez, le truc, c'est qu'il n'y a pas 36 000 molécules. Par exemple, sur le paracétal molle, l'idée, c'est que vous avez plus de 90 médicaments qui, en fait, déclinent la marque et donc qui déclinent les arômes. C'est l'idée de nous vendre, de trouver des trucs marketing pour nous le vendre, en fait. Ça ne coûte pas plus cher, quand même. Ah ben si, ça coûte toujours plus cher. Alors, ça, c'est embêtant, parce que les déficits de la Sécu, alors, on n'en va pas. Ah, c'est pas bien, ça. Ah ben, je n'ai pas dit que c'était bien. Isabelle, il y a le problème des... Il y a la question des goûts et la question des noms. Ça, vous avez déjà évité aussi l'antidoleur Pokémon. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'était quand même l'idée aussi. Si, si, si. Donc là, l'Agence de Sécurité du Médicament a dit que ça c'est bien aussi. Mais si vous voulez, de toute façon, on en revient toujours au même problème sur le nom, par exemple. Oui. Voilà. Vous avez votre fameux paracétamol qui est présent dans 90 trucs différents. Sauf que, bon, pour que vous achetiez un petit peu des médicaments, il faut qu'on vous le vende. Donc, voilà. Vous vous mettez, comme nous le dit la revue Prescrire, dans la peau de Juliette Cinquan. Juliette Cinquan, elle a le nez bouché, un peu comme Jean-Pierre Castaldi. Elle a mal à la gorge, elle a mal à l'oreille. Elle se réveille trois fois dans la nuit. C'est tout, là. Elle se réveille trois fois dans la nuit. Ses parents lui donnent trois médicaments différents. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Sauf qu'ils lui donnent trois fois la même molécule sans le savoir. Ben voilà. Ben ça, c'est un peu une catastrophe. Parce que ce serait quand même pas compliqué de mettre plutôt le nom de la molécule en grand plutôt qu'une grosse fraise tagada en grand. Tous les jours, on a un petit coup de gueule. Tous les jours, on a un petit coup de gueule. Aujourd'hui, son coup de gueule, c'est contre les médicaments qu'il reçoit pas des bonbons. Mais oui, ben voilà. Moi, je me suis bien soigné. Coup de gueule, ok. Sauf que c'est quand même plus facile de donner un môme à un médicament qui a un goût de bonbons et de fraises qu'un truc sordide, pas bon, déboutant. C'est ça, par exemple. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on donne trois médicaments pour soigner la même maladie. Et là, on est en accumulation. On est en accumulation. C'est ça qui n'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Comme j'ai des enfants, je fais attention à ce qu'elle a été. Vous êtes quelqu'un de mieux. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça fait passer la pilule, le goût. Mais on n'est pas obligé de faire tout le marketing dessus. Il y a quand même un moment où on peut peut-être aussi... Il y a quand même des limites. Un aspirin mojito, c'est pas mal. On n'aurait pas refusé, un aspirin mojito. Eugénie Bastier, oui. Non, mais je dis plutôt que de prendre des médicaments. Non, des médicaments qui ont le goût d'aliments. Il faudrait prendre des aliments qui sont aussi des médicaments. Par exemple, les bonbons au miel ou les trucs un peu naturels. On a dit, c'est une bonne idée. Ça, elle a raison. Sur ce, on ne peut pas tout soigner avec ça, mais elle a parfaitement raison. Quand on se mette un rouge, qu'en faisant du... Qu'est-ce qu'on doit prendre ? Quand on est, pardon ? Quand on se fait mal, quand on se fait mal. Il n'y a rien à prendre. Vous savez qu'on souffre tous avec Thomas Roux depuis quelques jours. Pour conclure, Isabelle, en gros, les laboratoires vont continuer à fabriquer ça. Parce qu'il ne s'y a rien d'interdit. Mais alors, il y a une grande consultation qui est menée par l'Agence française des médicaments justement pour essayer de restreindre ça. C'est jusqu'à fin novembre, donc on peut espérer. Voilà. Et par ailleurs, on a une guerrière qui a l'air d'être bien lancée qui s'appelle Michel Delaunay, qui est une députée PS, qui a l'air bien... Vous voyez ? Elle a l'air bien remontée. Je pense qu'elle est bien remontée. Elle n'a pas l'air facile. Eh bien, c'est très bien qu'elle ne soit pas facile parce qu'elle va avoir les labos face à elle. Et donc, elle a l'air bien décidée, en fait, à flinguer ce qu'elle appelle les médicaments Frestagada. Et je trouve qu'on peut être à fond avec elle, en fait. Et comme on ne sait pas ricaner, ce n'est pas Adam, mais non... Elle a l'air bien décidée à flinguer les médicaments Frestagada. Ah oui ! À confisquer les bonbons, on en est d'accord. Voilà. On est d'accord, elle a l'air. Elle a l'air décidée. Merci beaucoup, Isabelle Saporta. Quel regard ! Oui. Une question de Jean-Pierre Castelvie. C'est un ami à moi, dans la vie ? Pardon ? Dans la photo, entre les deux, c'est un ami à moi ? Ah, vous êtes encore sur la personnalité du jour ? Oui, oui, oui. Ah, bah, tu sais, on va demander à Isabelle Dupuis, en régime, nous remettre la photo de la personnalité du jour qu'on cherche depuis le début de l'émission. Alors, la question est ? Est-ce que c'est un ami à moi ? Je ne pense pas. Moi, j'aimerais bien que ce soit un ami à moi. Je dirais pas le premier. Faut remarquer, en fait. Peut-être. C'est un acteur, vraiment. C'est un acteur, vraiment. Vraiment. On s'arrête, là. Berléans, Berléans. Non, non, c'est pas Berléans. Quel regard vos enfants portent-ils sur l'actualité ? Comment voit-on le monde quand on a 12 ans ? Aujourd'hui, il s'interroge sur la notion de courage. L'actu vue par vos enfants, c'est l'actu vue d'en bas. Non, mais en tout cas, moi, je mettrais pas ma vie en jeu pour quelqu'un. Très bonne intervention. Au début, quand tu nais, tu peux pas savoir si t'es courageux ou pas. Non, mais en fait, être courageux, c'est sur l'instant. Enfin, tu le sais, sur le moment. Alors, les gens qui sont vraiment courageux, c'est les policiers, quand il y a des terroristes ou... Quand les pompiers aussi, quand ils vont chercher des personnes dans le feu. Bah, moi, je pense que les policiers et les pompiers sont courageux dans l'État. Après, les gens de la politique, non, ils sont pas courageux. Bah oui, mais parfois, si, ils sont un peu courageux. Parce que, regarde, quand ils reçoivent des menaces de terroristes, on va tuer, voilà, et tout. Bah, faut être courageux pour essayer de leur répondre et tout. Oui, mais c'est pas eux qui sont ça. Mais si, ils sont courageux de mettre des lois parce qu'après, le pays peut... Courageux de mettre des lois. Non, ils sont pas courageux. Bah, moi, je dis que le courage, c'est affronter les problèmes, enfin, affronter la réalité en face. Voilà. C'est ce que je veux dire. Les enfants sont formidables. C'est l'actu vu d'en bas, c'est tous les soirs dans la politique. Jean-Pierre Castalli, quel est l'acte le plus court, un jeu que vous ayez accompli dans votre vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes très, très fier et qui vous a coûté beaucoup ? Non, qui ne m'a rien coûté du tout. J'ai été responsable dans un foyer, enfin, un camp de vacances. Je travaillais l'été dans un camp de vacances. Et j'ai deux petits qui ont dépassé les balises et qui étaient entraînés. Et j'étais, donc, même nageur, enfin, surveillant de la natation. J'ai deux enfants qui sont partis. Ils ne se sont pas rendus compte que le courant les a emmenés. Et je n'ai pas fait attention parce qu'ils savaient tous nager. Donc, je les ai vus partir. Et j'étais les rechercher. Et ça a été très dur à les ramener parce que même moi, pour les ramener eux deux, ça a été difficile. Mais c'est vrai que le courage inconscient, là, tout d'un coup, on les voit partir. On ne se pose pas de questions. On est sûr qu'on va les ramener. Et c'est cette certitude qui nous fait y aller et revenir. et revenir parce qu'il faut se laisser dériver tout doucement le long du courant parce qu'on ne peut pas lutter contre le courant. Donc, tu t'en vas avec deux enfants, tu ne sais pas où, quoi. Ça, c'est voilà. C'est bon. Bravo. Alors, vous avez fait preuve, puisqu'on parle de courage, vous avez fait preuve aussi énormément de courage quand vous avez écrit votre biographie. Dans cette biographie, vous avez révélé les blessures de votre vie, notamment vos relations difficiles avec vos beaux-parents, Simone Signoret et Yves Montand. Ça, c'est un acte de courage aussi, se livrer comme ça. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. En réalité, je voulais raconter dans cette histoire, je voulais raconter que je n'étais pas l'homme compensé que j'étais. Mon enfance, personne ne parle. J'ai grandi en Algérie, puis en Amérique du Sud. J'ai appris trois langues. Je parlais espagnol. Je suis rentré en France à 14 ans. J'étais grandi en Argentine. Donc, je suis rentré en France, pas du tout comme un petit Français. J'étais un petit Argentin. Et donc, je me retrouve à 22 ans, le gendre de Simone Signoret et de Montand, avec leur fille de 21 ans, un peu plus de 21 ans, qui est enceinte. Dans n'importe quelle famille, on aurait dit, attends, de quoi ils vont vivre ? Et pourquoi tu es tombé enceinte, etc. Je n'ai jamais eu de problème avec Montand et Signoret. Ils ont simplement été inquiets de l'avenir de leur fille. C'est qui cet acteur ? J'avais joué dans une pièce de théâtre à Aix-en-Provence. Vous vous êtes senti comme étranger ? Étranger ? Non, mais ils se sont inquiets. Le fait, elle était enceinte quand même. Vous arrivez devant papa, maman. Ben voilà, je suis amoureux, j'ai un maman et je suis enceinte. Ça fait des ordres quand même. Enfin, ça peut faire des ordres. Et ça, vous regrettez de l'avoir raconté ? Non, non. Oui, je regrette de l'avoir raconté parce qu'au fil du temps, ces gens, je me suis très bien entendu avec eux. J'ai eu une histoire extraordinaire avec eux. J'ai découvert qu'il était Montand. J'ai découvert qu'il était Signoret. Ils m'ont fait progresser dans la vie énormément. Ils m'ont fait comprendre plein de choses. Voilà, je regrette qu'on ait retenu que de ça, de ce bouquin. Alors, en ce moment, vous êtes en tournée. Ah, voilà, ça, c'est mieux. Pour la pièce « Au frais de la princesse ». D'ailleurs, tiens, dans la vraie vie, est-ce qu'il vous arrive souvent de vivre au frais de la princesse ? Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé quelques fois, d'abuser un peu de ma notoriété pour être invité. D'abuser jusqu'à combien ? Ah non, non, non. Non, mais quand vous êtes invité par un grand chef dans son restaurant, vous n'allez pas dire non, quand même. Ah non, c'est vrai. Franchement. Donc, alors, je ne sais pas. J'ai été invité dans des logis de France, dans les grands hôtels, à passer un week-end pour apprécier des vins et des repas. Je ne vais pas dire non, quand même. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. J'étais reçu, je me souviens, j'étais reçu par Chapelle, et c'était extraordinaire, sur le lac d'Annecy, vous passez deux jours dans un endroit idyllique, vous visitez les cuisines, vous rencontrez le pâtissier. Comment voulez-vous que je dise non ? Regardez-moi, je suis, j'aime la vie, j'aime la bouffe, j'aime l'amour, j'aime les femmes. Je suis vivant, quoi. Je suis vivant. Ah, formidable. Ah, c'est tellement généreux. Vous le dites avec tellement de passion. On a envie d'être Jean-Pierre Cassalier. Comment dire non ? Alors, dans cette pièce, votre femme Marion Gamme incarne une reine dont le pays est en rébellion et qui va donner lieu d'ailleurs à des situations rocambalesques durant toute la pièce. Quelle est la frontière, s'il y avait une frontière à mettre entre un rebelle et un emmerdeur ? Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs. L'emmerdeur, le rebelle, il vous interpelle sur quelque chose d'intellectuel, sur quelque chose de moral ou de politique. L'emmerdeur, c'est un mec qui va aller pinailler là où il ne faut pas... L'emmerdeur, c'est le mec qui relouit la merde quand même. Oui, littéralement, c'est ça. Vous avez toujours cette image d'un type un peu énervé, parfois un peu bougon. Qu'est-ce qui vous énerve au quotidien ? Est-ce que vous êtes comme ça ? Vous n'avez pas l'air comme ça en fait. Je suis en train de me dire en vous disant ça. La connerie, ça me révolte et quand je suis devant la connerie, je n'ai pas d'argument pour me battre contre eux. Oh putain ! C'est un peu belle. Tout d'un coup, tu as un mec, il insiste, il insiste. À un moment donné, tu te fais arrête parce que je vais t'en mettre une si tu ne comprends pas. Et là, il va peut-être comprendre le langage des cons. On voit un extrait de la pièce. Ça n'a rien à voir là. On voit un extrait de la pièce. On parlez, on bouffe, royal à l'Élysée. On m'a communiqué revenu. Je crois que vous ne serez pas déçus. Bon, oui, dites-moi tout. Étouffé de menthe ? Sans s'escoffier ? Oh ! J'aurais été étouffé de morue sur canapé ? Je vous aurais compté par mes milliards d'œuvres, ma chère. Ayez la délicatesse d'éviter ce genre d'ignomini devant des tiers, Hubert. Je déteste me donner un spectacle. Vous avez tort, vous avez fait carrière. Au frais de la princesse avec Marion Berne, vous serez à Sanaï-sur-Mer le dimanche 13 à Deauville le 26 à Colmar à Nantes à Lille à Mulhouse. Enfin, une grande tournée à travers la France. On cherche toujours, donc, mon cher Jean-Pierre, à découvrir qui est la personnalité du jour. On ne l'a toujours pas trouvé. Alors, pour vous aider, vous pouvez jouer également chez vous, ici, dans le public. D'ailleurs, je vous offrirai dans le public si vous trouvez ce très, très beau bouquin. On va parler tout à l'heure de Walt Disney. C'est un bouquin absolument magnifique avec des croquis splendides. On vous l'offrira. Le premier qui a la bonne réponse, ce sera à la fin de l'émission. Alors, trois indices pour vous aider à trouver qui est la personnalité du jour. C'est une personnalité dans l'actualité. Indice 1, il fut le roi du monde. Indice 2, en France, il serait l'animal du CAC 40. Indice 3, il est le célibataire le plus convoité de la planète. Avez-vous une petite idée, mon cher Jean-Pierre ? Si vous avez une idée, ce que je vais faire, c'est que je vous donner une petite fiche avec un petit stylo. Mais il n'a pas trouvé, je vois bien. Vous n'avez pas trouvé ? Alors, je vous donne quand même la fiche avec ce stylo. C'est sur la grâce. Dans le public, vous commencez à avoir une idée ou pas ? Alors, la dame, vous avez levé la main, me dites, pap, 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 pap ! On n'a pas entendu. Personne n'a entendu, on est bien d'accord. Mais la dame, là-bas, avait la réponse. Je me souviendrai de vous, madame, puisque je pense que vous êtes sur la bonne voie. Non, mais je ne vais pas vous dire qui c'est, Jean-Pierre. Je ne vous dirai pas. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Vous continuez à chercher. Demain, c'est le début des vacances scolaires et d'ailleurs, c'est une bonne galère pour tout le monde parce que les vacances scolaires qui commencent un mercredi, ce n'est pas facile de s'organiser. Donc, si vous habitez Paris et que vous venez passer quelques jours dans la capitale, courez donc à l'exposition consacrée à Walt Disney au musée Art Ludic. C'est une nouvelle façon de découvrir les dessins animés avec des croquis magnifiques notamment. Et puis l'occasion pour nous de nous demander ce soir quelle était la morale, qui est précisément des films de Disney. Autrement dit, quel est le message que Blanche-Neige essaie de nous faire passer depuis si longtemps ? Alors, bonsoir messieurs-dames. Merci d'être avec nous. Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes professeur de philosophie. Geneviève Genati, vous êtes psychologue et thérapeute familiale. Et Eugénie Bastier, vous avez étudié précisément la question puisque vous êtes journaliste au Figaro et d'ailleurs le Figaro consacre un hors-série à Disney, le passeur d'histoire. C'est vrai qu'on connaît tous, qu'on a vu tous au moins une fois dans sa vie, un, voire des, voire tous, tous les dessins animés de Walt Disney. C'est un petit peu les fables de La Fontaine au XXe siècle quelque part ? Oui, tout à fait. De toute proportion gradée, on peut dire que Walt Disney fut la fontaine du XXe siècle. Il a créé une mythologie absolument globale que tous les enfants du monde entier partagent avec, comme dans La Fontaine, une morale à la fin avec un certain nombre de valeurs qui sont transmises à travers ces films et qui sont assez universelles. Quelle est cette morale justement ? En fait, c'est celui de la morale traditionnelle protestante américaine donc le travail bien fait, la famille traditionnelle, le patriotisme, la ruralité, la foi dans le progrès mais en même temps tempérée d'une petite nostalgie envers le passé. Tout ça, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans tous les Walt Disney. Travail, famille, patrie, tendance réacto-conservateur. Voilà, on peut dire que c'est un peu réacto-conservateur. En tout cas, c'est certainement conservateur. Walt venait d'une famille rurale américaine. Il a eu une enfance à la Tom Sawyer. Il était, voilà, il croyait quand même avant tout dans l'individu. C'est pour ça que cette morale marche très bien et qu'elle est universelle et qu'elle peut être transposée dans le monde entier, c'est que c'est vraiment la morale de l'individu. La morale de l'individu. Alors si on prend quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret, si on prend Les 100 et Dalmatiens, qui apparaît comme sorti dans les années 60, qu'est-ce que ça veut dire ce dessin-là ? Alors Les 100 et Dalmatiens, c'est un des derniers films de Walt. Walt Disney, alors vous l'appelez Walt ? Oui, moi je l'appelle Walt. C'est un ami. C'est mon oncle Walt. Donc c'est un des derniers Walt Disney et on voit très bien quand même le message central, c'est la famille, la famille nucléaire, traditionnelle, avec un papa, une maman, beaucoup d'enfants. C'est vraiment le cœur de la doctrine Disney, c'est la famille. On le retrouvera dans tous les Walt Disney et Les 100 et Dalmatiens, c'est un peu l'illustration de ça avec aussi cette idée de la grande méchante qui est Cruella avec des personnages très manichéens, elle fait très peur, elle est très maquillée, elle a la cigarette. Une méchante qui fait très très peur. C'est vraiment l'archétype de la méchante. L'archétype de la méchante Thibault de Saint-Maurice qu'on va retrouver aussi dans Blanche-Neige et Sept Nains avec la sorcière. C'est un dessin animé qui fait peur, qui rassure. Comment on se positionne par rapport à Blanche-Neige ? Pourquoi ça nous parle tant depuis toujours ? Parce que ça fait peur et que ça rassure en fait les deux. C'est-à-dire qu'une des grandes fonctions des contes pour enfants et même dans la reprise par Walt Disney et l'adaptation par Walt Disney, c'est de nous apprendre à gérer nos peurs, à dépasser nos peurs. C'est une fonction du conte et puis ça rassure parce qu'à la fin, ça se termine bien, ça finit bien. Et au fond, une des grandes morales de ces films de Walt Disney, et c'est hyper important pour les enfants mais aussi pour nous finalement, c'est que ça peut se finir bien. Il est possible que ça finisse bien. Ça finit toujours bien d'ailleurs. Oui, mais je veux dire par rapport aux vies que nous menons et à ce qu'on peut voir dans le monde réel, c'est le pouvoir de la fiction que de nous dire que parfois ça peut finir bien. Alors certes, quand les individus sont en rendez-vous, mais aussi très souvent, parce que Blanche-Neige n'est pas seule, elle est entourée de sept nains, elle a des alliés, c'est aussi quand les individus sont aussi bien entourés. Donc nous rassurer sur notre sort, dans la vie réelle quelque part. Vous parliez de contes, je crois que c'est une adaptation des contes mais pas... Oui, justement, le propre des Walt Disney, c'est vraiment le happy end, c'est vraiment quelque chose de très américain. Il reprend plein de contes européens de Grimm, de Perrault, mais parfois il change un peu la fin. Par exemple, Peter Pan, normalement, dans le vrai conte, il tue les enfants qui grandissent. Bambi, il s'en va tout seul dans la forêt, il abandonne sa famille. Jiminy Cricket, il finit écrasé au bout de deux minutes par Pinocchio. C'est horrible ! Et la belle voix dormante, elle est violée dans son sommeil. Il y a des tas de cas comme ça. Vous saviez tout ça, Jean-Pierre Cassadie ? Oui, oui, pas mal de choses, comme Blanche-Neige. Dans le conte de Grimm, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un voyage initiatique pour une jeune femme dans la vie. On se prépare à grandir. Il y a la confrontation à la sexualité, la pomme, c'est la tentation, etc. Le sang, c'est... Il y a tout un symbole derrière. À posteriori, les enfants ne l'aperçoivent pas. Mais quelque part, il y a un message qui passe. Alors justement, Geneviève Genatiche, vous êtes psychologue, thérapeute familiale. Là précisément, est-ce que ça aide au développement de l'enfance, de ces dessins animaux et l'histoire et la morale qui est véhiculée à travers tous ces dessins animaux ? En tout cas, je m'inscris en faux contre le fait que ça nuit aux enfants. D'accord. Moi, pour moi, ça ne nuit pas aux enfants parce que finalement, ce qu'on leur remet devant les yeux, c'est leur monde intérieur. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas un adulte. Là, on est en train d'analyser comme des adultes et nous, on est déjà dans l'après-coup de l'enfance. Donc, pendant l'enfance, on a besoin d'un idéal, on a besoin que ça finisse bien et on a même besoin qu'il y ait quelque chose après. D'ailleurs, ce que Disney a fait, en fait, Disney, il a réparé toute son enfance parce qu'il avait une enfance pas marrante du tout chez son père protestant. Enfin, il en a un peu bavé. Il a reconstruit un monde. Il s'est refait une enfance à travers les dessins animés qu'il faisait et il les a construits. C'est vrai, en les édulcorant par rapport aux versions initiales. Il ne faut pas oublier que les versions initiales, elles étaient faites pour toute la famille et que les enfants, en fait, ils disent que les enfants en comprennent finalement. Donc, moi, je ne vois pas le danger. Alors, on a besoin quand on est enfant de tout ce que vous dites. C'est vrai, mais Bambi, par exemple, c'est hyper traumatisant, Bambi. Pas du tout. Ah bon ? Mais pas du tout. Vous allez me raconter que la mort de la mère est absolument abominable. Oui, c'est le petit son qui perd sa maman. Ce sang qui coule. Ce que tout le monde me raconte en tant qu'adulte. Tout le monde me raconte. Mais Bambi, tu as vu la mort de la mère. Moi, j'étais traumatisée quand on la voit là par terre et tout. Ah bon, tu as vu ça ? Eh bien non, tu n'as pas vu ça parce qu'on ne le voit pas. Disney l'avait prévu. La mort de la mère n'est pas dans le dessin animé. on a tout ça en mémoire alors ? Eh bien voilà. Parce qu'on le crée soi-même. Le monde interne est beaucoup plus important que ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, on entend le coup de fusil. Dans la première version, quand il a fait des rushs, Disney, il a dit vous enlevez la mort de la mère. Ça sera beaucoup plus fort si on ne la voit pas. Et c'est vrai, on la voit tous. Moi-même, quand j'ai revisionné en tant qu'adulte Bambi pour mon bouquin, j'ai dit où allait-elle la mort de la mère ? J'étais sûre, je la voyais, je la voyais par terre. Comme la mère de Rox dans Rox & Rocky d'ailleurs. On entend juste le coup de fusil. C'est trop triste. On dévane toujours la mère. C'est trop triste. Ou le père dans le roi lion, mais il y a toujours un des parents. C'est indispensable aux histoires de Walt Disney, ça ? Ce qu'on est en train d'évoquer, la disparition de la mère ? Disons que c'est souvent présent dans les histoires pour enfants ou familiales parce que c'est une façon de remettre en jeu ce qui va faire l'unité de la famille. Et puis c'est une façon aussi d'apprendre à grandir, de montrer que, malgré tout, cet événement qui est la seule certitude de notre existence, le fait qu'on va tous mourir un jour, simplement on ne sait pas ni quand ni comment. C'est pas Thomas, il n'est pas au courant. On ne l'avait pas dit. Cette seule certitude, c'est une façon aussi de montrer comment on peut vivre avec. Et en fait, moi j'irais assez loin, je dirais qu'il y a une sagesse. Il y a une sagesse de ces films de Walt Disney. C'est bien de les regarder enfants, c'est bien de les regarder en famille. C'est pas une sagesse trop proprette, trop fleur bleue, le méchant, le mal, le bon, et on gagne à la fin ? Je pense que le procès en simplisme qu'on pourrait faire à Walt Disney, c'est un procès simplificateur comme souvent, parce qu'en réalité, il y a des figures très complexes. Par exemple, on a parlé des 1001 dalmatiens. Cruella, par exemple, c'est à la fois une figure de méchante, on pourrait dire c'est horrible, elle est méchante, c'est une femme indépendante, et en même temps, c'est une façon de dire aussi que la méchanceté, par exemple, n'est pas réservée aux hommes. Voilà, c'est une façon de montrer aussi que les personnages peuvent être plus complexes que les étiquettes qu'on peut leur coller dessus. Puisque vous parlez de personnages, on est allé vous demander, vous, quel personnage de Walt Disney vous auriez aimé être ? Je pense que j'aimerais être Simba du roi lion. Pourquoi ? Parce que c'est le roi, tout simplement. Jafar. Pourquoi Jafar ? Parce que c'est un personnage qui a de la prestance, et puis pour une fois, c'est un vrai méchant, je trouve. Ouh là ! Alors, je pense plutôt à Pocahontas pour son esprit libertaire et son envie de faire changer les choses et notamment la condition féminine. J'aurais adoré être le tapis volant dans Aladin pour aller où je veux, faire ce que je veux être, libre comme l'air. C'est pas un personnage, ça, vraiment ? Non, mais c'est mieux qu'une princesse. Tapis volant, c'est mieux qu'une princesse. Vous, Jean-Pierre, vous auriez aimé être qui ? Moi, je veux bien dans Balou. Je vais le dire. C'est vrai ? Balou, oui. La danse de Balou est très, très drôle quand il danse. Ça a évolué au fil des années et notamment après la mort de Walt Disney en 66 ? Walt Disney est mort en 66, alors après, il y a eu mai 68 et elle a été très critiquée par la gauche libertaire américaine, notamment par les féministes qui ont trouvé que ces films mettaient en avant une image de la princesse un peu fade qui était un peu cliché pour les petites filles. Du coup, les personnages féminins ont beaucoup évolué. On a mis des princesses plus actives comme Pocahontas on en parle, on est aussi reproché d'avoir que des personnages blancs sortis du folklore occidental. Du coup, dans les années 90, on a ouvert la diversité avec Aladdin, par exemple, ou Mulan, ou Pocahontas qui est vraiment une hymne au multiculturalisme, voire même au métissage et une espèce de fable sur les méfaits de la colonisation même si à la fin, ils ne finissent pas ensemble d'ailleurs dans Pocahontas ce qui est assez révélateur également. C'est parce que c'est une histoire vraie ? Oui, c'est une histoire vraie. Mais on a vu qu'ils transformaient les histoires. En même temps, les dessins animés de Walt Disney étaient un peu obligés d'évoluer et avec leur temps notamment, avec la concurrence des autres films d'animation, des studios Pixar ou DreamWorks. Les Français, on est très forts. Très très forts. Il y a beaucoup de gens de l'animation qui sont exportés en Amérique. On est très forts en dessins animés. Mais Disney ne reste pas moins fort avec ça. Top ! Merci, ça n'y aura pas plus. Pas plus, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. Je ne vais pas vous... Ça y est. Deux mesures suffisent. Justement, vous voyez, la Reine des Neiges qui a eu un succès phénoménal en 2014, ça montre l'évolution de Disney parce que par exemple, on remplace le couple homme par le couple des sœurs. Donc l'habituelle conjugalité se remplace par la sororité puisque c'est la sœur d'Elsa qui va la sauver à la fin et non pas le baiser du prince charmant. Donc on voit une évolution et également, c'est une critique de ce qu'on appelle le coup de foudre, le love of her sight puisque Anna, la sœur d'Elsa, elle tombe amoureuse d'un type en deux minutes juste du premier regard et en fait, elle se rend compte petit à petit que c'est un idiot et elle va tomber amoureuse d'un autre type qui ne lui plaisait pas du tout au premier regard. Vous l'avez vu combien de fois ? Moi je suis passionnée, j'adore. Vous l'avez vu combien de fois Eugénie ? Non, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois mais... Elle ne veut pas le dire ! Elle ne veut pas le dire ! Elle l'a vu du foin ! Merci beaucoup Eugénie Bastier ! Merci Thibaut de Saint-Laurentis ! Merci beaucoup Geneviève Genassi ! Et donc on le rappelle, cette exposition apparaît au musée Arledic si vous avez l'occasion d'y aller avec un très beau bouquin. On a entendu un tout petit extrait musical. On va continuer d'ailleurs mais cette fois on va s'intéresser à la carrière de Jean-Pierre Castaldi parce que vous avez été au cinéma, vous avez été sur les plans, vous avez été à la télé, carrière exceptionnelle, plus d'une centaine de films c'est ça d'apparition ? Oui, oui. C'est colossal. On va essayer de retrouver... C'est une télévision et tu n'as pas tout compris. Justement, on va essayer de retrouver les génériques de films ou les génériques de séries dans lesquelles vous avez joué avec un petit blind test et ça s'appelle Tendez bien l'oreille. On va voir si vous-même vous connaissez bien votre carrière mon cher Jean-Pierre. Alors on va commencer et vous jouez évidemment chez vous et ici dans le public par un petit extrait... Alors ce n'est pas très facile. C'est un film qui date de 1981. Extrait. Ha ! Date de 81 ? Oui. Ce n'est pas James Bond. Ce n'est pas James Bond. Le réalisateur est Claude Lelouch. Les uns et les autres. Bonne réponse de Jean-Pierre Castaldi. On est quoi ? 1981. Interprété par Nicole Croizet. Enfin, là, je suis une ombre dans le film. Ah ben non, mais vous avez joué quand même. Ah oui, je suis une ombre. Ah oui, quand même. Alors, deuxième extrait musical. Il s'agit d'une série extrêmement... Poupée. Facile. J'ai tourné là-dedans. Plusieurs fois même. Ce n'est pas maigri. Bonne réponse. De Jean-Pierre Castaldi. Ah oui. Première apparition en 75. La folle de maigré avec Hélène Diodonné et Dora Doll. Troisième extrait musical. Très facile. If you do exist, honey, don't resist. C'est ? C'est Jameson, ça. C'est Paul Jameson. C'est la boum. C'est la boum. C'est la boum. C'est la boum. Bonne réponse. Vous allez jouer dans la boum. Oui, je fais King Kong. King Kong dans la boum. Alors, quatrième extrait. Jean-Pierre Castaldi. Ça, c'est Jameson, ça. James Bond, bonne réponse. Moonraker. Vous avez joué dans un James Bond en 79. Et ça, c'est la classe absolue, ça. Il paraît, oui. Il paraît. Non, mais parce que regardez, regardez. Regardez l'image. Je vais vous faire une jolie histoire. Voilà. Là, vous voyez, j'ai donc un chapeau, des lunettes de soleil et des moustaches. Donc, c'est vous avec la... C'est moi avec... Donc, je me bats avec James Bond. Ah, mais il n'a pas l'air bien, quand même. Il n'est pas bien. Non, il n'a pas bien parce que je veux le balancer de l'avion. Il va tomber sans parachute. Mais il n'est pas mort parce que c'est James Bond. Voilà. Exactement. Donc, je lis le scénario. Je choisis le truc, le pilot jet. Il y a le géant qui est avec moi. Donc, trois, quatre jours de tournage, cinq jours de répétition parce que la bagarre est réglée comme une chorégraphie. Attention, avec une doublure, les places et tout. Donc, j'ai un costume, vous voyez, sur mesure. Je suis content. Regardez, en pilote d'avion, je me vois tout beau dans la carlingue avec le géant, comme ça. La caméra qui s'approche, on découvre. Bon, trois jours avant le tournage, tout ça dans la tête. Trois jours avant le tournage, on m'appelle à la production. J'arrive. Monsieur Castaldi, il faut que vous... On va vous montrer votre séquence. Donc, j'arrive dans les studios de Boulogne, Routi, et on me projette la cascade qui a coûté 250 millions. Les chutes en parachute, les bagarres et tout ça. Et donc, je vois deux gars se battre en l'air dans un type comme ça, avec le chapeau, les moustaches. Très content. Alors, vous êtes content de votre séquence ? Je dis, oui, mais who's that guy if that's you ? Ce qui fait que Benjamin ne m'a pas reconnu au début du film. D'accord. Donc, super séquence. Mais c'est un peu qu'on ne vous reconnaît pas. Mais vous avez quand même joué dans le James Bond, monsieur. Ben non, c'est quand même toute une séquence. C'est ce qu'on appelle le pré-générique. Ça fait le tour du monde. La séquence dans l'avion, la chute, la bagarre. Et moi, je m'écrase. Et je m'écrase sur un siècle. Ben oui, après, comment je gagne ma vie ? Vous avez raison. Toute l'actualité du web et des réseaux sociaux à présent avec Marion Séclin. Génial. C'est l'heure. Tu vois beau comme un camion, je ne reconnais pas. Je vous présente Marion Séclin, Jean-Pierre Castaldi. Quelle apparition. Ah ben oui. C'est la magie. Je me retourne. La grâce est là. Enfin, dans la beauté. Je vous remercie. Je vous retourne le compliment. Vous êtes très gracieux aussi. Merci, c'est gentil. On va vous laisser. Marion, allez-y. Alors, bonjour. Déjà, je voulais commencer par remercier Joey Starr d'avoir posté une photo de l'émission hier sur Instagram. Donc, dans la chronique vue d'en bas, c'est en effet son fils qui parlait de féminisme. Joey était très fier. En revanche, nous, Joey, c'est Actuality, pas Amanda Scott. Même si c'est vrai que Amanda et Thomas se ressemblent étrangement. D'ailleurs, ne serait-ce pas les mêmes personnes. C'est vrai, c'est bien. Non, mais le mystère reste un petit. Pas mal. C'est pas mal. Restant. On embrasse Amanda Scott. C'est vrai. On l'embrasse très fort. En attendant d'éclaircir ce mystère, Jean-Pierre, j'ai vérifié, vous n'avez pas de compte Twitter. Non. Non, ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous avez encore votre Minitel ? Dans la cave, je crois que je ne l'ai pas vendu. Je ne l'ai pas acheté. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle parce que des étudiants toulousains ont lancé un tweet depuis cet ancêtre de l'ordinateur. Alors, à l'heure des smartphones, à quoi ça sert exactement de réhabiliter le Minitel à part à prouver qu'on peut le faire ? À rien du tout. Mais c'est juste que c'est formidable. C'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le Minitel ? Ils ont utilisé le Minitel pour envoyer un tweet. Moi, j'ai le gris. Ça marcherait pareil. Ah, bon, d'accord. Voilà. Sur Internet, on trouve aussi des choses très utiles. Jean-Pierre, je ne vous demande pas si vous êtes sur Tinder parce que ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est Tinder ? Alors, Tinder, c'est une application de rencontre sur smartphone par photo. Voilà. Ah, par photo ? Exactement. Et la clé de la réussite, c'est de bien choisir sa photo. Oui, oui. Elle aura la retouchée, la photo, ou pas ? Oui, évidemment. Oui, ben là, ça faut. Et maintenant, il y a une super fonctionnalité pour ça. Smart Photo va sélectionner pour vous, grâce à un algorithme, la photo la plus avantageuse. C'est super. Encore faut-il savoir prendre la bonne photo. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Ça, c'est ce qu'ils font. Bonjour. Je suis professeure de photo de profil à l'université de Tinder et je suis là aujourd'hui pour vous apprendre à ne plus rater vos photos. L'art de la photo de profil, c'est pourtant pas très compliqué. Il vous suffit de mettre votre bras à 110 degrés, votre poignet toujours bien incliné et face à la lumière. C'est très important pour ne pas être à contre-jour. Ensuite, c'est important sur ce genre de photo de montrer qui vous êtes vraiment. Donc évitez si possible d'être trop maquillé. Ah bon ? C'est pas grave Stéphane, tu progresses. C'est super. Pour ne pas effrayer les personnes qui vont tomber sur votre profil, ne prenez pas votre photo devant un environnement trop anxiogène. Stéphane, y a pas un souci là ? Quand même. Attention. Merci. Petite astuce pour vous mettre en valeur, n'hésitez pas à prendre une photo à côté de quelqu'un physiquement moins avantagé que vous. Tu tombes bien. Merci. C'est juste dommage qu'on ne voit pas vos beaux yeux bleus dans l'emportage. Il se passe un petit quelque chose. C'est un petit quelque chose. Une dernière image ? J'ai une dernière image. J'ai trouvé la réaction d'un panda qui vient d'assister à l'Assemblée générale de Monsanto. Et il n'est pas très content. Monsanto, ce n'est pas les copains d'Isabelle Saporta. Merci beaucoup, Marie-Acephane. Regardez Actuality, c'est l'heure du jeu de l'actu. Merci. Jean-Pierre Castaldi, vous avez été parfait jusque-là. On va voir si vous suivez un petit peu l'actualité avec le jeu de l'actu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, il n'y a pas de piège. Je vais vous aider, il n'y a pas de piège. Première question, vous pouvez jouer également chez vous, bien entendu. Benoît Hamon, candidat à la primaire du PS, a annoncé qu'il ne participera pas à l'émission politique de Karine Lemarchand, une ambition intime sur M6 dont tout le monde apparaît. Pour quelle raison ? Parce que ça ne correspond pas à sa vision de la politique. Parce qu'il n'accepte que des émissions en direct. Parce qu'il ne veut pas se marier avec un agriculteur ou parce qu'il n'a pas été invité tout simplement. Bon, alors, la question, je la connais, c'est la A. C'est une bonne réponse. Oui, bien sûr, mais ce qui aurait été drôle, ce qui aurait été drôle... S'il donne la C. Oui. Ben oui, il a dit la A. Mais bravo, bravo Jean-Pierre. Deuxième question. Dans un discours prononcé hier à Évry, Manuel Valls s'est exprimé sur la place des religions en France et à ce sujet. Il a notamment assuré aux musulmans de France qu'il allait faire en sorte de mieux les représenter. Que la laïcité n'est pas dirigée contre eux. Que c'est un peu chaud pour eux en ce moment quand même, c'est vrai. Et que son soutien total s'il votait pour lui à la primaire socialiste. Je connais la réponse, bien sûr, c'est la B. Ben oui, mais vous êtes... Oui, mais moi, il aurait pu répondre que c'est chaud pour eux en ce moment. C'est vrai, il aurait pu le dire également. Troisième question. Troisième question. Dans une interview donnée hier à la chaîne CNN, America, Etats-Unis, New York, Los Angeles, America, Mélania Trump s'est exprimée pour soutenir son mari Donald Trump suite à la révélation de ses propos irrespectueux envers les femmes. Durant l'interview, Mélania a ainsi qualifié son mari d'eux. Elle l'a qualifié de sauveur des Etats-Unis. Elle l'a qualifié de gentleman. Elle l'a qualifié de truc orange. où elle ne l'a pas qualifié, elle a montré simplement la voiture qu'il lui avait acheté. C'est très misogène. Oui, c'est très misogène. C'est très misogène. C'est très misogène. Elle a dû défendre son mari parce qu'il lui a offert une bagnole, justement. Mais c'est encore plus misogène. C'est encore plus misogène. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'était le sauveur des Etats-Unis parce qu'il lui a offert une voiture. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? On va vérifier. Gentleman. Mais bon, c'était pas mal quand même. On a le temps encore d'une question ce week-end à Méréville. Méréville, c'est en Meurte-Moselle. Bonne réponse de Jean-Pierre Castaldi. Écoutez bien, cette histoire, elle est quand même extraordinaire. Qu'a fait un facteur pour ne manquer sous aucun prétexte le début du match de foot en opposant Nancy au Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qu'il a fait le facteur ? Alors, il a demandé à des enfants de distribuer le courrier à sa place. Il a abandonné 370 lettres dans la nature. Il a envoyé le courrier par mail ou par Minitel avec Jean-Pierre Castaldi ou il a envoyé le courrier en tribune comme les joueurs de Nancy avec le ballon. Il a dû demander à des enfants de le distribuer. Alors, pas exactement. La bonne réponse c'est qu'il a abandonné 370 lettres dans la nature. Non, si ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Mais il est viré, il est viré. Non, mais attendez. Vous ne prenez pas ce qu'il y a à dire. C'est grave, ça. Mais oui, il a balancé le courrier près d'un étang. Les lettres ont été retrouvées et distribées. Le jeune homme, lui, a été placé en garde à vue. Oui, mais il ne voulait pas le rater le coup d'envoi. C'était samedi à 17 ans. Une dernière question. Allez, on y va. À Sainte-Savine, dans l'Aube, à quoi un fonctionnaire est-il payé 3700 euros depuis 10 ans ? A rien faire parce que je crois que j'ai lu l'article. Vous l'avez lu ? Oui, j'ai lu l'article. Il a les réponses avant. Il est fort. Ils l'ont changé de... On devait lui attribuer un poste. On devait le reclasser après son truc. Et comme il n'était pas reclacé, il touche 3500 euros. Et passait la bonne réponse. Il touche pas. 3700 euros par mois. 3700 euros à ne rien faire et à chercher du travail parce qu'effectivement, en vertu d'une loi, la mairie est tenue de continuer à le payer jusqu'à ce qu'il trouve du boulot. C'est pas bon, ça ? Dans l'article, on dit qu'il n'est pas le seul. Bon. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans l'oreillette ? Je n'ai pas entendu. Ça allait très très rapidement. La personne était du jour. Je pense que c'est ça. J'ai décrypté ce qu'on me disait dans l'oreillette. Alors, il a la bonne réponse, Jean-Pierre. Chez vous, si vous cherchez encore et dans le public, si vous cherchez encore. Mais je sais que la dame qui est là-bas avec le pull gris, on peut peut-être la montrer. Isabelle Dupuis, elle est juste derrière. Là-bas, c'est la dame qui est là. Elle est là et elle a la bonne réponse. Qui est cette personne qui est cachée entre Anne Hidalgo et Ségolène Royal ? Voici un rébut pour finir et pour vous aider à trouver la bonne réponse de la personnalité du jour. Réponse juste après le message de Mathieu Madénian et Thomas VDB qui s'adresse aujourd'hui à Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, on aimerait féliciter Bob Dylan car la semaine dernière, Bob Dylan... Bravo Bob Dylan ! On a pris la guitare pour ce message parce que moi, t'es mon Bob préféré avec Bob Marley, Bob L'Éponge... Car la semaine dernière, Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature. Voilà, pour je cite... J'ai peur qu'il me démange. Alors je gratte un petit peu. C'est du thé, ça. Mais c'est une reprise de Dylan. Mais non, c'est une reprise. Pour je cite, avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétiques. Voilà. Alors, ça veut dire que de nos jours, pour être prix Nobel de littérature, on n'est plus obligé d'écrire des livres. On peut faire des chansons. Si ça se trouve, dans 20 ans, on le filera à des mecs pour leur tweet, qui sait ? Bah ouais, ça tombe, dans 20 ans, ça sera, je sais pas, à Norman ou à Cyprien, ils auront prix Nobel. Ou à Christine Boutin. Oui, sûr. Bah non, mais parce que j'avais adoré son tweet « Mort de Chirac ». Mais bon, c'est parce que j'adore la littérature d'anticipation. Mais bon, c'est autre chose. D'accord. En tout cas, M. Dylan, félicitations. Bravo, continuez. C'est une reprise de Dylan. C'est une duteille, ça. Mais c'est une reprise de Dylan. Mais non, c'est du duteille, ça. Ça veut dire que j'adore Dylan, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bah oui, bah vas-y, dis-moi une, dis-moi, mon gars, juste une seule chanson de Dylan. Vas-y, dis-moi. Michael Rolling Stone. Et ? Blowing in the wind. Et ? Oui. Et prendre un enfant par la main. Mais c'est Yves Duteille, ça. Mais oui, c'est une reprise de Dylan, mon gars. Mais non, c'est pas de... Mais oui, de Taking a Child by the Hand. C'est un album de 1974. Enfin, 83, je crois. Voilà, donc, bon. Alors, puisque tu me parles d'ailleurs d'Yves Duteille, mon gars, on sait pas pourquoi, je trouve que ce sera intéressant qu'on attribue le prix Nobel de littérature à Yves Duteille à titre posthume. Il est en vie, Duteille, il est pas mort. Hein ? Mais non, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est parce que j'adore la littérature d'anticipation. Mais bon. Mais bon, apparemment, tu t'intéresses pas à la littérature. Monsieur Valé, de bientôt. On va les débuts de tous les soirs dans Actuality. Je vais demander à la dame qui se trouve là-bas de venir. Venez avec moi, madame. Approchez-vous, parce que je sais que vous avez la bonne réponse. Et vous allez venir faire un petit bisou à Jean-Pierre Castadis qui lui aussi avait trouvé. Installez-vous, tiens, installez-vous. Installez-vous, madame. Hop, tu viens voir. Comment vous appelez, madame ? C'est un bonheur. Monique. Monique. Alors, Monique, installez-vous, Jean-Pierre. Ça va bien, Jean-Pierre. Monique. Regardez-moi, regarde la caméra, là. Monique, est-ce que vous avez la réponse de la personnalité du genre qui est la personnalité de la solution ? Qu'est-ce que vous avez la réponse ? DiCaprio. DiCaprio, vérifiez. Regardez, là-bas, regardez. Léonardo DiCaprio, bravo ! Comment vous le saviez ? C'est le monsieur à côté de moi qui me l'a dit. Qui vous l'a dit ? Qui vous l'a dit, madame ? Le monsieur à côté de moi. Ah, d'accord. C'est le monsieur. Bah, bravo, monsieur. Bravo. Jean-Pierre, vous avez la bonne réponse. Oui, j'ai la bonne réponse. Tiens, regardez. Vous avez le droit de faire un bisou à Jean-Pierre Castaldi. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et puis vous gagnez le bouquin de Walt Disney qui va être dédicacé par Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous pouvez aller applaudir Jean-Pierre. Retournez dans toute la France pour la pièce au frais de la princesse jusqu'au mois de juin prochain. Dans un instant, Maggie, n'oubliez pas les paroles. Je suis venu, je t'ai présenté par David. Voilà, voilà, one again. Merci. Sous-titrage ST' 501